Bonjour Heidi, comment ça va ? Bonjour Air Force, ça va bien, merci et vous ? Merci, je vais bien. Est-ce que je peux commencer notre conversation d'aujourd'hui pour poser une question sur le nombre de voyages que tu as effectués déjà en Iran ? Oui, bien sûr. Je suis en Iran pour la septième fois. Ça, c'est mon septième voyage que j'ai fait en solo cette fois-ci, si j'ai décidé de venir en Iran toute seule. Et voyager toute seule. Bon, ce voyage en Iran, c'est déjà incroyable. Oui. Donc, je continue avec une autre question. Qu'est-ce qui t'a particulièrement attirée, ce qui t'a incité à continuer à explorer l'Iran ? Oui. Je vais parler du premier voyage en Iran, d'abord, parce que c'est le voyage qui m'a ouvert les yeux et l'âme à cette beauté de pays. Donc, on a eu, je vais mentionner, dans mon premier voyage, j'étais avec mon mari et ma fille, et on a eu une personne, un guide, qui était exceptionnel. Parce qu'il avait une telle passion pour ce pays qu'il nous l'a transmise. Donc, c'est cette passion qui est restée dans mon cœur. Bien sûr, c'était un voyage plutôt historique et un voyage culturel. Et c'est cette passion pour ce pays qui m'est restée dans le cœur et que j'ai voulu approfondir dans mes voyages qui ont suivi. Est-ce que jamais tu as pensé que tu vas revenir en Iran pour septième fois ? Non, pas au début. Moi, je me disais, après le premier voyage, je me suis dit, moi-même, j'ai dit aux autres, c'est un pays où il faut aller plusieurs fois. Ce n'est pas un pays où on visite une seule fois et on reste comme ça, ok, on a visité l'Iran. Non, la visite de l'Iran se fait en plusieurs fois. Je suis vraiment curieuse d'entendre parler de ton voyage actuel en Iran. Comment était ton séjour jusqu'à maintenant ? Tu peux nous raconter concernant ce voyage ? Bien sûr, bien sûr. Je suis arrivée en Iran il y a un mois, presque un mois et demi déjà, le 18 septembre. C'était un voyage. Justement, j'ai voulu faire ce voyage toute seule, en voiture, pour découvrir moi-même les endroits par lesquels, quand on est accompagnée par des amis ou des guides, des endroits qu'on ne visite pas. Et je voulais aussi m'insérer un peu plus dans la société iranienne. Donc, j'ai pris, après avoir passé sept jours à Téhéran, j'ai loué une voiture. Je n'avais pas de date précise, des plans établis pour un jour ici, un jour là. Non, je l'ai suivi en fonction de mon expérience dans les endroits où j'allais. Et donc, cette fois-ci, nous, au sujet de la sécurité en tant qu'une voyageuse en solo, en voiture, parce que c'est rare qu'une dame, nous, voiture, se voyager. Dans un certain âge aussi, d'une dame. On ne parle pas de l'âge, mais vraiment, en tant qu'une femme solo, qu'est-ce qui s'est passé concernant ton expérience sur les trajets assez longs en Iran, vers le nord-est du pays, un trajet montagneux et des autres côtés au sud de l'Iran aussi ? Comment s'est passé ? Oui, ça s'est passé en toute sécurité. Vraiment, il ne faut pas craindre. L'Iran, c'est un pays où je me sens en sécurité, plus qu'en Europe. Ce pays, vraiment, on ne sent pas les dangers dans ce pays. J'étais dans les routes, bien entendu. Il y a eu l'approche de la conduite des Iraniens. C'est un peu risqué pour des gens qui sont habitués à conduire dans des pays où on respecte les normes de la route. Mais à part ça, la sécurité, on peut se déplacer en toute sécurité, dans le nord, aux frontières de l'Iran, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Turquie, l'Irak. J'ai parcouru toutes ces frontières-là et aucun danger, aucun danger. On est vraiment en sécurité et on se sent toujours protégés par la population parce que la population iranienne, ils sont toujours très servibles. Ils sont toujours là pour vous aider si vous avez un petit pépin, un petit problème. Ils sont tellement accueillants et tellement chauds dans leur cœur pour vous rendre heureuse. que moi, vraiment, je ne me suis pas sentie du tout en danger en Iran et je ne me sens jamais en Iran en danger. Je te remercie pour cette expérience, pour le début de notre conversation parce qu'on a beaucoup de questions à poser, si le temps nous permet. Je te remercie pour cette expérience.